Mettre sur pied un trail en centre-Bretagne en l'espace de 3 mois, tout en proposant un parcours de qualité avec une participation raisonnable. Voici le triple challenge que s'était donné à relever les organisateurs. Avec 64 trailers au départ du 60 km et 170 sur le 15 km, la participation a été jugée raisonnable. On est dans nos objectifs, d'autant plus qu'on s'est inscrit très tardivement et lorsqu'on fait un 60 km, la plupart des gens l'ont programmé 6 mois, 1 an à l'avance. C'est très encourageant parce que les gens sont venus de très loin, du Conquet jusqu'à quasiment Ancenis ou presque le Mont-Saint-Michel. Ça veut dire qu'il y a une réelle attente pour venir chercher une course comme ça. A l'issue des deux courses, l'organisation attendait surtout les appréciations quant au tracé sélectif proposé. C'est dur, mais magnifique. J'ai bien aimé. Franchement, c'est un bel endroit. J'avais fait une quarantaine de bornes en repérage hier, en randonnée, toute la journée et j'ai peut-être fait trop hier aussi. J'ai fait des côtes et tout. Je me suis amusé du 16e au 40e dans les parties. Les grosses pentes, les cailloux, les machins. Là, j'étais à vrai régal. C'est sur le plan sportif que le trail du Cresse-Bresse a sa plus belle marche de progression désormais. Si sur le 15 km, Mathieu Rottiel a bataillé un petit peu pour s'imposer. On s'est retrouvé à 3. Après, j'ai pu voir que mes adversaires étaient moins à l'aise dans les côtes. Ils commençaient à marcher et tout ça, alors que moi, je continuais à courir, à trouver une petite cadence. Du coup, je me suis dit que mon point fort, c'était dans les côtes. En haut d'une bosse, on s'est retrouvé à 10-15 mètres d'écart. J'ai gardé mon allure et ça s'est fait là. Il n'y a pas eu véritablement de lutte sur le 60 km avec un Renan Belec, 35 ans, vainqueur avec plus de 25 minutes d'avance sur les 2e et 3e de vétérans. Je ne connais pas trop le plateau. J'ai fait ma course et puis j'ai fait vraiment ma course. Comme je prépare le trail de Guerre-les-Dents, je me suis dit à deux mois de l'événement, ce serait une belle opportunité. Je ne pensais pas faire aussi bien. Je suis vraiment surpris et agréablement surpris. Pour l'an prochain, le trail du Kreis Breis prévoit un départ de longue distance en nocturne à la frontale et proposera aussi une distance intermédiaire, un 30 km, et toujours donc le 15 bornes et la marche nordique.